L'Union européenne engagée a soutenu le plan national d'investissement agricole Pénia en Côte d'Ivoire. L'UE vient de décaisser 40 milliards de francs CFA pour soutenir la politique foncière du pays après une présentation du Pénia par le ministre de l'Agriculture à Bruxelles. Également ce soir, l'ouverture du sixième salon de la monétique en Côte d'Ivoire. Les banquiers et autres acteurs de la monétique planchent à suivre la vulgarisation des moyens de paiement électronique pour faciliter les achats. Nous parlerons des difficultés rencontrées par les agents recenseurs ce premier jour de l'opération de recensement général et de la population et de l'habitat dans les communes d'Agyamé et du Plateau. Enfin, nous irons en France. Le nouveau premier ministre Manuel Valsa a obtenu la confiance du Parlement. Transivoire pour, contre 239, Manuel Valsa a annoncé plusieurs mesures, dont la réduction du nombre de régions et des allègements fiscaux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous regardez le 23h de RTI 1 et vous faites bien. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a échangé cet après-midi avec une délégation de parlementaires saoudiens, le président du Conseil consultatif de Côte d'Ivoire, sinon du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, Francis Vaudier, avec la délégation saoudienne. Il a été question de coopération entre le Conseil consultatif et le Parlement ivoirien. Le compte-rendu de Victorine Yaou, Yoboué. Le Conseil national consultatif Al-Shoura est l'équivalent de l'Assemblée nationale en Arabie saoudite. Cette institution veut établir une coopération avec le Parlement ivoirien, d'où cette visite au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Nous avons évoqué les relations parlementaires entre l'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire. On a évoqué également des domaines de coopération, que ce soit dans les relations économiques, l'éducation ou bien culturelles, et aussi les relations sur le plan politique, qui est très excellente présentement entre les deux pays. Avant ces échanges, la délégation de parlementaires saoudiens a eu une séance de travail avec les députés ivoiriens, réunis au sein du groupe d'amitié Côte d'Ivoire Arabie saoudite. Deuxième personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, Francis Vanga Vaudier. Ces échanges, selon les deux présidents, participent au rapprochement de leurs institutions, tout en précisant qu'il ne concerne en rien la composition de la nouvelle CEI, qui est d'actualité. Les élections sont dans un an encore, je crois. La composition de cette commission préoccupe nombre de personnes, peut-être d'institutions aussi. C'est un point important et nous savons que les autorités sont en train de prendre des dispositions dans ce sens. Je ne pourrai pas en dire davantage et vous comprendrez pourquoi. N'oubliez pas d'ailleurs que le président du Conseil constitutionnel est tenu par l'obligation de réserve. Bien avant, Guillaume Kigwafori Soro a reçu un Américain d'origine ivoirienne. Dosso Kassimou, c'est son nom, est candidat aux élections municipales aux Etats-Unis le 13 mai prochain. L'homme dit être venu solliciter l'appui du président de l'Assemblée nationale, ainsi que les bénédictions des parents et amis pour sa victoire à la mairie de New York dans le New Jersey et contribue ainsi depuis l'autre côté de l'Atlantique à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien, vous le savez, est en mission en France. Ce lundi, Daniel Cablan-Duncan a eu une rencontre avec le patronat français et lui a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Les explications d'Ali Adyarachouba. Un standing ovation qui révèle la satisfaction des hommes d'affaires français convaincus que la Côte d'Ivoire est plus que jamais une destination propice pour leurs investissements. Ces investisseurs réunis au sein du Conseil français des investisseurs en Afrique recevaient ce lundi matin Daniel Cablan-Duncan à Paris autour d'un petit déjeuner de travail portant sur le thème les mesures réglementaires que prend la Côte d'Ivoire pour favoriser l'investissement. Le premier ministre ivoirien a rappelé les liens commerciaux fructueux entretenus avec la France qui reste le premier investisseur en Côte d'Ivoire avec notamment 800 entreprises implantées dans le pays pour environ 35 000 emplois en moyenne. Autre sujet abordé par le chef du gouvernement ivoirien, la consolidation de la paix et l'amélioration de l'indice de sécurité gage d'une économie stable et prospère. L'action gouvernementale conduite sous la haute autorité du président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara, comporte trois axes stratégiques. La paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la reconstruction et la violence de l'économie. Ainsi concerne la paix et la sécurité, préalable à tout développement économique viable. Les actions entreprises ont permis de faire chuter l'insécurité. L'indice d'insécurité selon la norme, mesuré donc par les Nations unies, était ainsi passé de 4 à 2 en décembre 2013, soit donc le même indice de sécurité que Genève ou Nure. Au plan politique, la création de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, qui doit permettre aux Ivoiriens de retrouver les vertus du vivre ensemble, c'est-à-dire d'être capable de s'unir autour d'un idéal commun pour bâtir une nation. Cette offensive commerciale ivoirienne menée à Paris par Daniel Cablan-Duncan a le mérite d'avoir convaincu même les sceptiques d'entre les hommes d'affaires français. Certains groupes annoncent même la reprise de leurs activités à Abidjan incessamment. Nous avons le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses en Côte d'Ivoire aujourd'hui et nous sommes très heureux si nous pouvons accompagner le développement du pays dans les métiers qui sont les nôtres et apporter la contribution qui sera la nôtre pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer ce développement extraordinaire qu'elle connaît. La réinstallation dans des locaux sera d'ici la fin du mois d'avril. Le cadre réglementaire en Côte d'Ivoire est un des plus favorables qui existent sur le continent et donc il faut faire prendre conscience aux entrepreneurs et aux entreprises puisque la Côte d'Ivoire est le hub nécessaire au développement des entreprises et au développement de l'Afrique. À en croire les chiffres de la Chambre de commerce française en Côte d'Ivoire, sur trois entreprises françaises qui viennent en prospection à Abidjan, deux d'entre elles s'implantent durablement dans le pays, ce tête-à-tête entre le chef du gouvernement ivoirien et le Conseil français des investisseurs en Afrique devrait plus faire bouger les lignes. Mission fructueuse pour le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Koulibaly à Bruxelles. Après une présentation du PNIA, le plan national d'investissement agricole, l'Union européenne annonce un décaissement de 40 milliards de francs CFA pour soutenir la politique foncière du pays. Le reportage de notre envoyé spécial à Bruxelles, Adam Akode. Bonne moisson pour le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Koulibaly au deuxième jour de sa mission à Bruxelles. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'Union européenne s'engage à débloquer en faveur de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, l'UE déboursera la moitié et l'usage est connu. L'Union européenne souhaite donner à la politique foncière de la Côte d'Ivoire et en particulier l'application de la loi foncière de 98. Il est prévu de faire un appui de 30 millions d'euros sur trois ans. La zone de démarrage du projet est identifiée. Nous allons certainement commencer par un certain nombre de régions bien spécifiques, notamment certaines régions comme l'ouest de la Côte d'Ivoire où nous sommes en train de préparer une campagne de sensibilisation pour commencer la clarification foncière dans cette zone. Qu'est-ce qui motive l'UE à appuyer le gouvernement ivoirien ? Il y a deux choses fondamentales. Premièrement, c'est la propre priorité que le gouvernement ivoirien accorde à cette question. Et le deuxième élément est que cette question est un élément fondamental dans la stabilité de la Côte d'Ivoire et dans son développement économique. En plus, le pays présente des arguments convaincants selon le DGA du département Développement et Coopération. Avec le ministre, j'avais une très bonne discussion et le dossier est souligne. Le dossier défendu ce mardi à Bruxelles comporte un volet sécurité alimentaire avec en toile de fond l'allègement du cours de la vie. Pour la Côte d'Ivoire, le programme de G8 vise à sécuriser 6 à 7 millions d'Ivoiriens en termes de sécurité alimentaire. Au pas de course, le ministre a terminé la journée par une conférence sur le plan national d'investissement agricole. Question de mobiliser la communauté européenne autour de ce plan qui doit donner un second souffle à l'agriculture ivoirienne. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler encore économie. Il s'est ouvert ce matin à Abidjan, le sixième salon de la monétique occasion pour les banquiers et autres acteurs de la monétique de plancher sur la vulgarisation des moyens de paiement électronique pour faciliter les achats. La carte bancaire et ce système de paiement électronique, les fondamentaux du salon de la monétique, une tradition désormais. Pour l'édition 2014, la sixième du genre, le thème porte sur la vulgarisation des achats par la monétique. En effet, après le développement des distributeurs automatiques de billets, le temps est venu de mettre en place dans les grandes surfaces et dans tous les commerces les terminaux de paiement électronique pour leur impact sensible sur la réduction du coût de la vie. Les commerçants qui reçoivent les espèces doivent aller déposer cet argent à la banque. Donc soit c'est le taxi, soit c'est un véhicule, plus un travailleur qui y va, qui revient. Si moi je n'achète pas, je n'ai pas besoin de billets, j'achète tout ce que je veux dans le commerce avec ma carte, la BCAO ne va pas tirer autant de billets bancaires. Donc ces charges vont baisser et si ces charges baissent, peut-être que le taux de crédit va baisser aussi et le coût de la vie va baisser. Autre avantage et non des moindres, la vulgarisation des achats par la monétique va sécuriser les transactions commerciales majoritairement liquides à hauteur de 80% et pourtant elle comporte des risques. Des risques de vol, de perte et même de dégradation de son moyen et de son coût de fabrication. de l'absence de recours en cas de perte et de fraude. Trois jours durant, banquiers, spécialistes de la monétique vont exposer, échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour vulgariser les moyens de paiement et doter les commerces de terminaux de paiement électronique sur la base d'une feuille de route. Les acteurs économiques numériques prenant part à ce salon réfléchissent sur tous les voies et moyens pour promouvoir la dématérialisation sous toutes ces formes de services et systèmes de paiement modernes liés aux cartes interbancaires. Une dizaine de conférences, des stands vont permettre au grand public d'épouser les nouveaux contours de la monétique. Pour l'heure, des personnalités de la monétique ont été honorées pour leur contribution à la passée des systèmes de paiement électroniques. C'est un commentaire signé Noël Ndiagnou. Dans un autre registre, la rencontre ce mardi entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les enseignants et le personnel de l'Université Félix-Fouette-Boadi de Kokodi. Niamia Konan voulait s'imprégner des difficultés qu'il rencontre au quotidien. Le reportage d'Ev Boué est commenté par Franca Kouadio. À la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, depuis le 13 mars 2014, Niamia Konan fait l'état des lieux. Échange donc avec le corps professoral et le personnel administratif et technique de l'Université Félix-Fouette-Boadi pour une visibilité des défis à relever. C'est une visite importante dans la mesure où le ministre prend fonction. Il fallait qu'on lui parle des problèmes que nous vivons. Notre engagement à poursuivre correctement le travail, si nous avons de meilleures conditions, notamment au niveau des infrastructures qui manquent, au niveau des faiblesses de financement de la recherche, et puis au niveau du quotidien des enseignants. Le personnel rencontre quelques problèmes de matériel de travail et beaucoup de problèmes sociaux. Une rencontre aussi pour parler des réalités quotidiennes des enseignants et du personnel. Le ministre les a exhortés à plus de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions et a embrassé la dynamique de la réforme université. On ne peut plus enseigner comme avant. L'université doit devenir de plus en plus bédienne. Les murs des infiltrières seront de plus en plus transparents. Il n'y aura plus de murs. C'est une évolution des choses. Ça s'impose à nous. Faites en sorte que quand ils vous rencontrent, quand vous vous rencontrez, c'est pour répondre aux questions auxquelles ils n'ont pas trouvé de réponse eux-mêmes en cherchant. La réforme de l'université, autre sujet abordé avec l'administration et les doyens des UFR. Une rencontre avec les étudiants est par ailleurs envisagée cette semaine. A noter, la réouverture des résidences universitaires prévues ce jour a été reportée à une date ultérieure. Et on l'a appris il y a quelques heures, la liste des premiers étudiants admis en résidence universitaire au titre de l'année 2013-2014 à l'Université Félix-Souffo-de-Boigny de Cocody a été affichée ce mardi en début de soirée. C'est une première liste de 1500 étudiants. La rédaction reviendra sur cette information demain. L'actualité nationale, c'est aussi la tournée du commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire dans les régions de l'ouest et de l'est du pays. Objectif, remobiliser ses troupes en vue de la sécurisation des frontières ivoiriennes. Abou Sanogo. Le général de brigade commandant les forces terrestres de Côte d'Ivoire, Gaoussous-Soumaoro, dans les régions ouest et est du pays. Une tournée pour encourager et remobiliser les troupes en service dans ces zones frontalières. Après une rencontre avec le préfet de la région du Kavali, Kone Mésamba, le général Gaoussous-Soumaoro, accompagné du lieutenant-colonel Lossé Nifofana, commandant le bataillon de sécurisation de l'ouest, chef de bataillon s'est rendu au sous-groupement de tous les plus. Dans son adresse aux troupes, le commandant des forces terrestres les a exortés à demeurer unis et solidaires pour la défense et la sécurisation des personnes et des biens. Il les a également félicités pour la saisie de deux camions remorques et ils transportaient plusieurs sacs de cacao prêts à être vendus frauduleusement au Liberia. A Bondoukou, 12 camions, 3 tricycles et 5 motos transportant plusieurs tonnes d'un accade en direction du Ghana ont été saisis par les éléments du bataillon de sécurisation de l'est placés sous les ordres du commandant Soro Draman, chef de bataillon. Il a été confié à la mission de faire en sorte qu'aucun produit produit sur le sol ivoirien ne traverse les frontières ivoiriennes pour se retrouver ailleurs. Et depuis qu'ils se sont mis à cette mission, ils le font avec brio, avec beaucoup de détermination et de professionnalisme. Pour que notre pays soit bien défendu à partir de ses frontières, il faut que nous avons une parfaite cohésion. Et c'est pour ça que le général de corps d'Amer Somaï Bakakou m'a demandé dans mon adresse de faire en sorte que les gens comprennent la nécessité de la cohésion, la cohésion en toutes les forces. Une saisie saluée par les acteurs de la filière Anakad de la région du Gontougou. C'est une manière de nous interpeller tous, de la nouvelle donne que la cour de voie s'est dotée. Nous devons vraiment suivre cette voie-là. On leur a dit que ce n'est pas normal d'arrêter parce que déjà l'Etat a pris une décision pour aller contre ça. Il faut qu'en tant que chef de l'Etat, quand ils prennent une décision, il faut que nous aussi on doit soumettre ça. C'est par une visite au chef de province de Pinango, porte-parole des rois et chef de la région du Gontougou, Nana Adoubibideux, qui a pris fin à la tournée du commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire. Et nous ouvrons la page politique de ce journal. Le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP était ce matin au siège du Rassemblement des Républicains RDR. Le mouvement veut obtenir le soutien du RDR pour une candidature unique au sein du RHDP. Le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP Monasco a pied d'oeuvre pour convaincre à travers une série de visites entamées pour l'instant au sein des partis politiques. Une visite débutée par le Rassemblement des Républicains. C'est très important que pour l'objectif que nous voulons atteindre, que nous venions rencontrer les acteurs principaux des actions que nous devons mener. Ils sont venus donc lui présenter le mouvement, les objectifs de ce mouvement, ceux qui le composent, et bien le mettent à leur disposition. Avec pour objectif d'atteindre un million d'adhérents dans un bref délai, le Monasco se donne pour arme la sensibilisation et la persuasion. La seule voie aujourd'hui, c'est la candidature unique. Mais les Ivoiriens veulent plus. Mais pour avoir plus, il faut que le deuxième mandat du président soit assuré. Le Rassemblement des Républicains, de plus en plus sollicité pour soutenir et accompagner des mouvements acquis à la cause du président Alassane Ouattara, se réjouit de ses initiatives. Tous ceux qui veulent la candidature unique du président Alassane Ouattara, candidature unique au sein du RHDP, sont des adeptes de la paix, du développement de notre pays. Les responsables du RHDP ne resteront pas insensibles à tous ces cris de cœur, à tous ces appels de pieds, réclamant que le président Alassane Ouattara soit le candidat unique du RHDP. Créé le 27 février dernier, le Monasco présentera officiellement son bureau à son président d'honneur, Guillaume Soro, ce jeudi 10 avril. Dans moins d'une heure, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-RDA, aura 68 ans. Les responsables du plus vieux parti de Côte d'Ivoire ont décidé de fêter l'événement. Son secrétaire exécutif à la mobilisation et à l'organisation Akosi Bendjo a invité ce mardi. La population a se mobilisé pour la réussite des festivités. Alexis Ouedrago. Dernières affiches mises en place, chapiteaux déjà montés, la maison du parti à Cocody se fait une petite beauté ce mardi. Demain mercredi, le PDC-RDA, 68 ans, l'occasion pour le parti du premier président ivoirien, Félix Oufoui-Bouagny, d'ouvrir ses portes à ses militants et sympathisants. Objectif, rendre hommage à l'histoire. Nous avons d'ailleurs rencontré le secrétaire exécutif à la mobilisation et à l'organisation Akosi Bendjo. C'est lui qui nous parle des festivités déroulées pour cette journée. Tous ceux des Ivoiriens qui savent ce que le PDC-RDA a fait pour notre pays, ceux-là sont tous invités pour qu'ensemble nous puissions, non seulement fêter ensemble, mais surtout nous souvenirs de ce que le président Oufoui-Bouagny a fait pour le PDC-RDA et surtout pour la Côte d'Ivoire. Venez tous, vous les militants, en tenue PDC-RDA, dès 10h du matin jusqu'à 20h le soir. Il y aura la fête et il faut que nous soyons là tous pour ne pas rater ce moment de communion. Autre message important de cette célébration, la reconnaissance à celui qui a repris le flambeau du parti, le président Enrico Nambédier. Akosi Bendjo a pour finir exhorté massivement les populations à prendre part à cette fête. Le parti ivoirien des travailleurs PIT, lui, est en fête depuis ce matin. Le PIT a eu ses 24 ans ce mardi. En ce jour anniversaire, le président du PIT, Akazi Daniel, a animé une conférence de presse au siège du parti Agamé 220 logements. Il s'est prononcé sur la position de son parti sur l'actualité nationale après avoir dressé le bilan des 24 ans d'existence. Le parti ivoirien des travailleurs part pour le boycott du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH. A l'origine, l'importance de l'opération pour le développement. Cela dit, le mode opératoire du RGPH inquiète le PIT et son président. Il propose la suspension de l'opération, le temps d'une concertation pour lever les éventuelles entraves à son bon déroulement. Il faut craindre que les résultats qui seront obtenus seront certainement biaisés avec des marges d'erreur sans aucun doute très importantes. C'est pourquoi le PIT demande au gouvernement que chaque ivoirien puisse connaître le but, le mode opératoire et la destination des données pour dissiper les incompréhensions au sein des populations et les suspicions entre partis politiques. A la récente injonction du président de la République au gouvernement de faire ressentir les effets de la croissance économique par les populations, le PIT marque son adhésion en raison de la cherté de la vie. Sur le bilan du parti, la seule satisfaction reste pour son président le fait pour le PIT d'être encore en vie 24 ans après sa naissance. Pour Aka-Izi, le PIT doit rayonner aux prochaines échéances électorales, ce qui fonde ses initiatives pour son repositionnement, avec notamment la participation du PIT à l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire créée en mars dernier. Notre participation à l'Alliance répond à des objectifs précis, marqués plus clairement à notre appartenance à l'opposition. Faire mieux entendre la voix du PIT pour une opposition constructive, constituée avec les autres partis politiques de l'opposition, une force alternative pour une Côte d'Ivoire réellement démocratique à partir d'un consensus minimal nécessaire. Pour se montrer solidaire des populations, le PIT consacre son 24e anniversaire au don de sang. A cette opération prévue pour le 26 avril prochain à la place Vatican, commune de Makauri, le président du PIT convie tout volontaire pour sauver des vies humaines. J'en viens au troisième titre de cette édition. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat a démarré ce mardi dans les communes d'Adiame et du Plateau. Et déjà, les agents recenseurs rencontrent des difficultés. Plus de détails avec Amici Soko et Franck Kouadio. Plateau, mardi 8 avril. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat entre dans sa phase active. A Adjame comme au Plateau, briefing entre un contrôleur et un agent recenseur avant d'aller au contact des ménages. Destination, immeuble Atta, quartier et stade, première difficulté des agents recenseurs. Le propriétaire est au travail. Selon le contrôleur, ce n'est pas le seul problème. Dans les ménages, on arrive et le soir, c'est le sévant ou le bonheur de la maison carrément qu'ils refusent de mettre de nous accueillir. Quand ils arrivent, ils te disent que le patron n'est pas là, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et souvent dans les ménages, on arrive, ils refusent qu'on reste, ils disent qu'ils ont reçu un mot d'ordre, qu'ils ne peuvent pas se faire recenseur. Les vigiles, ils refusent l'accès à certains agents. S'il y a des battements aussi au plateau, l'accès est très difficile. Si vous avez des battements de plus de 18 étages, les couloirs ne sont pas éclairés. Au quartier Chien Méchant dans la commune du Plateau, contre toute attente, la famille Maïe ouvre ses portes aux agents recenseurs. Pareil pour cette dame à Adjamé, indéniée. André Maïe et Fernanda Kofi l'ont compris, le recensement n'est pas une opération anodine. Le développement durable en dépend. Si vous ne savez pas combien vous êtes, qu'est-ce qu'on peut prévoir dans le cas du développement vous concernant ? Je veux d'abord me faire recenser, mettre un nombre de gens qui sont en manque d'emploi, pour que le gouvernement puisse aussi faire des constructions et créer des sociétés d'emploi. Au total, 22 874 agents recenseurs sont commis au recensement général de la population et de l'habitat. Deux types de ménages sont concernés. Les foyers ordinaires et les ménages à collectifs, à savoir les prisons, les hôtels, les couvents, les internats et les casernes. En santé, nous allons parler de la lutte contre le diabète. La maladie touche plus de 300 millions de personnes à travers le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS indique que plus de 80% des décès par diabète se produisent dans les pays à revenus faibles. 15 régions de Côte d'Ivoire abritent depuis le 7 avril la 5e semaine nationale de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète. 30 000 personnes sont attendues jusqu'au 11 avril dans les CHR et hôpitaux généraux de ces régions. On ne sait pas à quel moment cette maladie se déclenche, on ne connaît pas vraiment les symptômes de cette maladie et très souvent quand on est malade, on est surpris de savoir qu'on souffre du diabète. Le diabète est source de beaucoup de complications et bien sûr ce sont ces complications qui très souvent sont à l'origine de plusieurs décès inexpliqués. Sensibiliser sur les comportements à risque et informer les populations quant au mode de vie favorable à la santé. Tous les cas d'obésité, d'hyperglycémie et de diabète dépisté seront référés et suivis. Quand nous faisons une prise de sang et que le taux de sucre est à partir de 1,26 g et plus à deux reprises, cette question est déclarée diabétique et la prise en charge est automatiquement déclenchée. D'ici 2020, 70% des diabétiques seront localisés en grande majorité en Afrique noire. On observe une poussée épidémique du diabète et des dyslipidémies sur le continent. Elles s'expliquent entre autres par de mauvaises habitudes alimentaires et le manque de pratiques sportives. Autre chose, depuis le 6 avril dernier, la compagnie South African Airways est passée de trois vols hebdo-badaires au départ d'Abidjan. La compagnie South African Airways décède 96 pays à travers le monde. Pour les autorités ivoiriennes et l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, l'augmentation du nombre de vols entre Abidjan et Johannesburg va intensifier les relations économiques, politiques et culturelles qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Certainement, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo. La compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire vient d'ouvrir son agence de voyage à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre congolais des Transports et des ambassadeurs. Le reportage de Gabriel Zané. Air Côte d'Ivoire étoffe son réseau d'une nouvelle destination. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'ouverture officielle du bureau de Kinshasa s'est faite le jeudi 3 avril en présence du représentant du ministre congolais des Transports et des ambassadeurs. Aujourd'hui, avec 18 capitales desservies, 13 vols directs par semaine au départ d'Abidjan, Air Côte d'Ivoire doit cette performance à un personnel dynamique. Plus de 250 000 personnes ont effectué leur déplacement avec Air Côte d'Ivoire sur notre première année d'exercice. Aujourd'hui, vous êtes plus de 8 000 personnes à emprunter les vols de Air Côte d'Ivoire entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Les perspectives de l'entreprise sont bonnes pour desservir le réseau domestique et régional. L'entreprise s'est offert deux bombardiers Q400 qui seront opérationnels d'ici à la mi-septembre. C'est notre créneau, c'est faire notre place dans le monde du transport aérien en Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Pour faire la place, nous devons être meilleurs que les autres et c'est ça notre devise. Nous devons être plus ponctuels, plus réguliers, nous devons avoir des avions de dernière génération, nous devons avoir un service de vol et au sol impeccable. Air Côte d'Ivoire s'installe aujourd'hui en RDC, mais la compagnie veut voler plus haut dans le ciel pour atteindre d'autres grandes villes africaines, notamment la ville de Légos au Nigeria, dont les négociations en cours en ce moment sont en bonne voie. Toujours hors de la Côte d'Ivoire, en France, le nouveau Premier ministre Manuel Valls a obtenu la confiance du Parlement. Les députés français ont voté par 306 voix pour contre 239, un vote qui intervient après son discours de politique générale prononcé ce matin. Un discours offensif, Manuel Valls a annoncé plusieurs mesures, notamment une réduction du nombre de régions, des allègements fiscaux, les cotisations familiales seront abaissées pour les salariés, une réduction de la dette publique. Et je vous fais à présent la lecture de ce communiqué avant de nous séparer. C'est avec une réelle consternation que j'ai appris la triste nouvelle du décès de son Excellence M. Koumbayala, ancien chef d'État de la Guinée-Bissau. À travers la disparition du président Koumbayala, la Guinée-Bissau perd un partisan du retour de la paix et de la stabilité. « En cet instant à de grandes douleurs pour votre pays, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour saluer la mémoire de l'homme, l'homme d'État et adresser au peuple bissau-guinéen nos condoléances les plus attristées. » En vous réitérant l'expression de ma profonde compassion, je vous prie de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances, très haute et fraternelle considération Alassane Ouattaha, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada